Musique Bonjour, c'est Lou Doyon. Je vous parle de mon EP, Look at me now, et de mon actualité sur Trans24. Actrice, mannequin, dessinatrice, chanteuse et musicienne, Lou Doyon est une artiste polyvalente. En 2013, son premier album, Places, composé avec Étienne Dao, lui vaut une victoire de la musique. La fille de Jane Birkin et du cinéaste Jacques Doyon est en tournée pour son troisième album, Soliloquy, lorsque la pandémie de Covid-19 l'arrête net dans son élan, mais ne lui coupe pas les ailes. Poésie, chansons, lecture, elle s'exprime via les réseaux sociaux et dessine même pour Patti Smith. Elle sort aussi trois nouveaux titres autoproduits. Lou Doyon, bonjour. Bonjour. Alors, comment débute pour vous cette nouvelle année ? Elle débute avec la joie d'avoir réussi à accomplir les choses en 2020. C'était effectivement pas gagné. Voilà, on a vécu des choses très, très étonnantes. Un caractère plutôt optimiste qui fait que j'ai tendance à m'accrocher au moment beau qu'on a vécu ensemble, aux révélations qu'on a eues sur nous-mêmes, sur les autres, sur nos métiers. Et de m'estimer très chanceuse, voilà, d'avoir réussi à m'exprimer via mes diverses expressions en cette étrange année 2020. Alors, votre actualité, ce sont trois nouveaux morceaux réunis dans un EP. On écoute le séduisant Claim Me. Le clip a d'ailleurs été réalisé et dessiné par vos soins. J'ai réalisé un clip dans ma baignoire et puis j'ai dessiné de l'animation en stop motion dessus. Donc, ça a été un enfer de 11 000 traits. Voilà, j'ai passé... Je me suis d'ailleurs confinée jusqu'à la fin août en restant, en travaillant sur les dessins à la maison. Mais c'était très agréable d'assurer la production au sens premier et artisanal d'un travail du début jusqu'à la fin, quoi. Et tous les titres ont été autoproduits. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors, moi, j'ai trois albums qui sont sortis, qui sont sortis en maison de disque. Là, j'ai fait du début jusqu'à la fin d'avoir produit les chansons, d'avoir trouvé le studio, d'avoir des chansons que j'avais écrites, donc auteurs, compositeurs, interprètes. Et puis avancer jusqu'à trouver les circuits de distribution, faire l'objet en lui-même. Derrière moi, vous ne voyez pas forcément. Mais là, il y a tous les vinyles qui partent d'ici pour être envoyés sur les ventes en ligne, vu qu'on est beaucoup passé en ligne aujourd'hui. Et c'était intéressant de pouvoir faire le tout. Déjà, un, parce qu'on se sent moins stupide. Et puis de deux, comme ça, la prochaine fois, quand je redélèguerai, je pourrai avoir une tendresse infinie pour les gens avec qui je travaille. Alors, vous avez écrit dans la maison familiale, dans le Finistère. Quel est le lien entre la famille Birkin et la Bretagne ? C'est un lien ancien parce que ma mère, Jane, a acheté cette maison il y a une trentaine d'années. Parce que cette maison était proche des plages, des dunes de Sainte-Marguerite, où mon grand-père, qui est anglais, a fait des missions pour la Navy pendant la Seconde Guerre mondiale. Il venait récupérer des résistants pour les amener à l'abri en Angleterre et du côté de De Gaulle. Alors, un père, Jacques Doyon, français, une mère, Jane Birkin, anglaise. Dans quel domaine êtes-vous plus française ou plus anglaise ? En plus, mon père, pour être très technique, est Alsacien, ce qui est quelque chose d'encore plus étrange que le français avec l'histoire de l'Alsace-Lorraine. Mais je dirais que mon sens critique est français. Mon rapport au plaisir est français. L'amour, l'amour de la nourriture, des discussions, des terrasses, du débat, de la littérature, des plaisirs de la vie. Et je dirais que la fantaisie, une forme de politesse, une forme peut-être de raideur, est anglo-saxonne et germanique. Mais les deux ont tellement de points de communs. Surtout, les deux ont passé quand même les derniers mille ans à s'aimer très fort pour se dire qu'on ne s'aime pas à peu près tout le temps. Ce qui prouve que ça s'aime beaucoup quand même. Et l'héritage musical, je me demandais, il vient de qui ? Qui, le premier, vous avez une guitare entre les mains ? Quel son vous a donné envie de vous lancer dans la musique ? Comment c'est né tout ça ? Je dirais qu'étonnamment, ça me vient de mon père, qui a une manière très spécifique, singulière, de faire du cinéma avec de longs plans-séquences et avec un amour du dialogue. Et étonnamment ou pas, c'est quelqu'un qui ne parle pas bien anglais, voire très très mal, mais qui passait son temps à écouter des auteurs compositeurs étrangers. Bob Dylan, mais tout autant Nina Simone que John Bass, que Nirvana, que Leonard Cohen évidemment, mais une Nina Hagen, une Natasha Atlas. Enfin, je suppose qu'effectivement, il ne m'a fait écouter que des gens qui étaient maîtres de leur propre rythme. Et je dirais que ma singularité dans la musique que je fais, c'est qu'effectivement, quand je dois faire des duos, les gens ont du mal à se caler sur l'étrange rythme que j'ai de décider d'accélérer ou ralentir les mots. Il y a une pulsion, une cadence qui me ressemble. On débute cette année avec le Brexit. Vous êtes en colère, vous êtes déjà nostalgique ou alors vous êtes attristée de cette Europe qui se délite ? Je suis née en 82, donc j'appartiens vraiment à cette génération d'Européens. C'est-à-dire qu'enfant, on apprenait l'île européen à l'école et puis j'ai été dans des écoles européennes. Mes amis avaient tous la première obsession, c'était d'avoir nos passes européens pour pouvoir prendre le train, aller où on voulait. Pour ma génération, c'est étonnant d'avoir vu l'euphorie et être témoin d'une forme d'échéance. Après, j'ai du respect pour les gens qui ont voté pour le Brexit parce qu'ils avaient des raisons. Ce ne sont pas les miennes, bien évidemment, mais il faut peut-être sortir de ce mépris. Et je crains qu'à force d'avoir méprisé, que ce soit vraiment d'un côté ou de l'autre, on en arrive à des résultats qui sont déprimants à tous les niveaux. Je vois en tant que musicienne, je parlais avec des amis musiciens anglais, devoir prendre un visa maintenant pour aller faire de la musique quand on avait l'impression qu'on était à 40 stations de métro Londres, d'une certaine manière. Bien sûr qu'on est à plat. Mais bon, l'être humain a une capacité d'adaptation absolument incroyable. Il faut juste espérer qu'au bout d'un moment, on commence à rechercher les points communs, les choses qui nous unissent. La tournée pour Soliloquy a été interrompue justement par la pandémie de Covid-19. Et ce que vous mettez en avant dans le clip, Look at me now, c'est la vie sur la route, la scène. Comment vous voyez évoluer justement les festivals dans les mois qui arrivent ? Oui, c'est avec grande peine que les salles sont fermées. De l'autre côté, on voit bien que ce n'est pas un phénomène national, mais un phénomène mondial. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Je n'ai pas envie de mettre des gens à risque. Et puis, ça fait un an qu'on a quand même un personnel hospitalier qui sauve des vies. Donc oui, si tout le monde pouvait se faire vacciner, si dans quatre mois, je pouvais être à un festival, évidemment que je rêve de ça. Mais nous rêvons tous de ça. Maintenant, il nous arrive quelque chose de tellement particulier qu'il faut attendre que ça soit safe. Ça paraît la moindre des choses. Quel est votre lien avec Patti Smith, poétesse, proqueuse, cultissime ? J'ai vu que vous aviez illustré une réédition de son autobiographie Just Kids. Quand j'étais une jeune fille, Patti Smith faisait partie de ces femmes qui donnaient envie. Son inspiration m'a inspiré, que ce soit musicalement, littérairement, artistiquement. D'ailleurs, j'aime ses dessins, j'aime ses polaroïdes, j'aime la personne, j'aime ses performances sur scène. L'illustrer un livre, c'est s'approprier d'une certaine manière un imaginaire. Là, c'était un imaginaire compliqué parce qu'en fait, on connaît tellement de choses. On a toutes les images de Lord Mike Microsoft dans la tête. Mais je suis contente du résultat. Je pense qu'il y a une certaine pudeur qui me va. Vous donnez l'impression d'avoir une relation très simple, très belle avec votre mère, Jane Birkin. Elle a fait un nombre incroyable de films, d'albums. Comment vous vivez cette aura entre classe et fantaisie qu'elle a su préserver tout au long de ces années ? Je pense qu'elle a une qualité de générosité et d'innocence qui lui est très particulière et qui est très magique. Elle m'a appris énormément. Elle m'a transmis beaucoup. Mais elle a donné beaucoup. Oui, tout le monde me dit « Ah, mais votre mère, c'est la famille ». Donc, c'est vrai que c'est un peu étrange d'avoir cette familiarité avec un pays. Et en même temps, je n'ai connu que ça et je ne connaîtrais jamais autre chose que ça. Mais si, cette fantaisie et surtout ce « Je m'en foutisse » est quand même incroyable. Donc, c'est fort une femme comme ça. Alors, j'ai l'habitude de demander leur coup de cœur à nos invités. Le vôtre, c'est l'exposition Matisse à Pompidou. Alors, expliquez-moi pourquoi nous doyons ? Très communément, parce que j'aime Matisse encore plus communément. J'aime Pompidou, j'aime le centre Pompidou. Et encore plus communément, ça fait quand même sacrément longtemps qu'on n'est pas allé dans des musées. Alors, tout s'accumulait. Oui, ça me plaît. Et en plus, j'avais envie de comprendre quel était le point de vue. Car j'avais l'impression qu'il y avait un rapport avec la littérature, un rapport avec l'illustration. Et étant parisienne, voilà, j'ai l'affiche depuis deux mois. Je la vois de côté de chez moi, presque tous les jours. Il n'y a que jusqu'en février le lien. Non, s'il vous plaît, dites-moi en février, ça va être très vrai qu'on puisse y aller. Bon, alors on va se quitter donc avec Matisse comme un roman au centre Pompidou. Quelques images en espérant pouvoir aller de nouveau déambuler bientôt, très vite, dans les musées. Merci infiniment, Loudoyon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501